Un joueur tout sourire, bouger, rendre Montpellier en ce moment ce n'est pas forcément une bonne affaire. D'entrée, les joueurs de Michel Mézi ont bien l'intention de mettre les médecins au pas, ou si vous préférez, ils font le nécessaire pour marquer et rapidement. Première action, tir de carottis au-dessus des buts de Songo. Le début du match est un feu d'artifice des Montpellierains, là c'est Rizzetto qui permet à Songo de flamber. Des occasions, les coéquipiers de Michel Derzacarian vont en avoir 6 ou 7, mais Fabrice Diver ne sera pas plus heureux que ses petits camarades. Bien tenté, mais pas de quoi donner le sourire à Louis-Nicolas. Une demi-heure de jeu, rien de changé, Montpellier toujours à l'attaque, mais cette fois le ballon est perdu. Récupération de Serrezoum, il n'est pas encore question d'attaquer pour Metz, on se donne tout juste le temps de souffler un petit peu et ce n'est pas voler. Pouget repique au centre, Pires écarte sur l'aile gauche, belle combinaison. Hichoua lève la tête, centre les Montpellierains se gênent, contrôle de Pouget, tir et 1-0 pour Metz. Grosse surprise à la Mosson et nouveau coup d'éclat de Cyril Pouget. Depuis quelques semaines, il marque pratiquement à chaque rencontre. Là, il a été bien servi par Sylvain Hichoua, la suite c'est son truc, frappe en force qui ne laisse aucune chance à Philippe Fluclinger. En deuxième période, le scénario est le même qu'en première, domination de Montpellier, beaucoup d'occasions mais pas de but, sale soirée, c'est ce que semble se dire Fabrice Divert. Il va le penser encore un peu plus fort sur l'action suivante, il est légèrement accroché, pour M. Quignou l'arbitre, aucune raison de siffler, Divert en perd son calme. Il y a des jours comme ça où rien ne va, 81ème minute maintenant. Deuxième incursion de Metz dans le camp de Montpellier, Pires dans la surface, Fluclinger le percute, cette fois M. Quignou n'hésite pas, pénalty. Le ralenti lui donne complètement raison, la faute de Fluclinger est indiscutable. Sylvain Castendutch, lui, ne va pas rater l'occasion de marquer le deuxième but de Metz, 2-0. Carlo Molinari exulte, il rêve déjà à une troisième Coupe de France pour l'élore. Jusqu'au bout, les Montpellierains vont se battre pour ne pas couler, à 5 minutes de la fin, ils vont même croire au miracle, bataille de tranchées, reprise de Carotti, 2-1. Les cinq dernières minutes seront...